Je suis parti du haut représentant de l'ONU pour les SMA et aussi les villes en voie de développement. Alors, on a trois objectifs. D'abord, un bref mis à jour sur le cinquième jour sur les PMA 5, comme on l'appelle, et aussi présenter le DOA programme d'action. Deuxièmement, j'ai surligné le travail de certains de toutes les agences, différentes agences de l'ONU qui supportent les PMA. Et je suis vraiment content avec nos participants qui sont partis du système UN différent. Une des raisons pour qu'on fasse cette réunion aujourd'hui, c'est qu'on aura la semaine prochaine la grande réunion au haut niveau à New York pour l'ONU avec les objectifs des ODD vont être discutés. Et vous pouvez bien sûr suivre ça sur la télévision de l'ONU. Et vous n'avez pas besoin d'enregistrer. C'est public et c'est en direct. Et il y aura le 6 entre 15h et 17h, heure locale à New York. Il y aura une réunion sur les PMA. Alors, sur les ODD 5, la conférence, ça devait avoir lieu à Dora en janvier de cette année. Mais cependant, à cause de la variante Omicron de la COVID, en même temps, la conférence a été séparée en deux. La première, c'était donc la grande réunion en mars 1ère pour le programme d'action de Dora et la deuxième partie. Et c'est donc la réunion en personne l'année prochaine du 5 au 9 mars 2023. Alors, la conférence à Doha avec la communauté internationale va donc se retrouver pour renouveler son… avec les cinq jours, les chefs d'État et les gouvernements vont se réunir pour prêter des serrements de support pour les PMA et aussi à un nouveau… à Essor pour un long programme d'action. Alors, la conférence aura cinq chemins. Il y aura un secteur du secteur privé avec la communauté des affaires internationales pour explorer et pour le développement et pour l'énergie, la connexion et le changement climat et le tourisme. Et donc, il y aura aussi un deuxième chemin pour la coopération sud-sud, spécifiquement pour le Gaule. Et il y aura aussi un forum pour la jeunesse, pour la perspective et les idées des jeunes enfants. Au centre, sur des sujets comme l'éducation, la santé, l'action climatique et d'autres sujets. Et il y aura aussi un forum parlementaire. Ça, c'est une reconnaissance du fait que les parlements vont jouer un rôle critique pour localiser le programme d'action avec les polices internationales et pour les réunions pour aider les communautés à travers les PMA sur les dix prochaines années. Alors, le programme d'action a été négocié sur plusieurs mois ici à New York, y compris les pays les moins avancés. Et on a reçu des apports de beaucoup de participants à travers le système de l'ONU. Alors, le programme d'action de Doha est séparé en six zones de priorité. L'un, c'est l'investissement dans les personnes. Deux, c'est mettre à profit les sciences, les technologies et les innovations et des changements structurels. Et bien sûr, les échanges commerciaux. Nous avons aussi adressé les changements climatiques et aussi la résilience contre des chocs futurs. Et aussi mobiliser la solidarité et des partenariats pour la graduation des PMA. Et ça, ce sont les sujets sur lesquels nous voulaient focaliser ce webinaire. Alors, c'est pour ça que je suis vraiment heureux d'inviter nos invités, nos participants, parce que ce sont eux vraiment l'échine de ce nouvel programme d'action pour les pays les moins avancés. Alors, à moi, avant, sans autre délai, je vais juste inviter nos présentateurs. Alors, d'abord, nous avons Jennifer Patterson, qui est une officielle de communication internationale pour les bureaux du labeur international pour l'Afrique. Et elle va parler de l'importance d'investir dans les personnes. Alors, Jennifer, je vous passe la parole. Merci. Merci. Je suis vraiment ravi d'être ici. Et donc, avec l'ILO pour l'Afrique, comme vous devez le savoir, l'ILO et donc les Nations unies établissent les standards pour le travail et pour des opportunités décentes pour l'emploi, et aussi la protection sociale, et ça renforce le dialogue. Et quand on parle sur le futur du travail, qu'il y a beaucoup de forces de transformation, les forces, le monde du travail, les changements démographiques, climatiques et la globalisation. Et l'ILO est vraiment focalisé sur une approche centrée sur l'être humain pour le travail. Et donc, sa déclaration centenaire a été adoptée en 2019, l'année de son centième anniversaire. Et ça, donc, ça a des défis principaux de la technologie au changement climatique, des changements démographiques que nous voyons, qu'on voit vraiment énormément en Afrique. Et bien sûr, des directives pour ces soucis et une plateforme de coopération avec d'autres organisations dans le système international. Alors, le centre humain focalise sur trois zones d'action et accroître l'investissement dans les capacités des gens, l'accroissement de l'investissement dans les institutions et sur le travail stable. Alors, en construisant sur l'attitude centrée sur l'être humain, ici en Afrique, nous focalisons sur… nous nous alignons avec la déclaration centenaire, bien sûr, mais aussi on a surligné une déclaration d'agenda qui est adaptée aux priorités du continent qui sont assez spécifiques. Et entre celles-là, il faut faire un travail bien pour l'Afrique, pour un meilleur futur pour l'Afrique, transformer l'économie rurale et l'économie informale en respectant les standards de labeur et aussi l'équitabilité et les standards de besoin. Et aussi le renforcement des capacités des jeunes gens pour bénéficier de la chaîne de travail en renforçant l'éducation et bien sûr, l'éducation à vie et continuer à apprendre avec des nouveaux types d'emplois. Alors, AILO est derrière beaucoup d'incentrales avec des programmes, des supports d'entrepreneuriat et certains d'entre eux, au-delà de ces apprentissages et initiatives, il y a un focus important sur les capacités qui sont bien adaptées aux besoins du futur. Alors, certains exemples de ce que nous faisons incluent un super partenariat avec les gens qui sont forcément déplacés et les communautés hôtesses, c'est le projet Prospect et sur lequel on nous travaille à côté de partenariens avec l'ONU de réflexion et la Banque mondiale, l'UNICEF. Et aussi, nous faisons des entraînements de vocation dans le Sahel. Et comme vous le savez, c'est une région, un environnement fragile dans certains des pays. Donc, c'est vraiment clé de cibler et d'offrir des opportunités aux jeunes dans ces zones. Alors, la jeunesse dans le Sahel, dans le projet, le projet de la jeunesse pour Sahel, l'objectif, c'est de remédier aux lacunes de capacité et investir de l'argent sur les gens. Et ça a résulté à des résultats concrets liés aux approches E-Wall en termes d'apprentissage de qualité pour renforcer la force. Et c'est vraiment sur l'entraînage des jeunes gens. Et ça est piloté avec le développement des outils de communication. Et c'est vraiment étroitement lié aux besoins du travail local. Et il y a beaucoup dans le secteur de construction et sont supportées, soutenues à la fin d'entraînage pour augmenter leur chance d'être intégrées au marché du travail. Un autre exemple, et c'est aux Anzibas, où des programmes d'apprentissage sont réduits le chômage et la lacune d'entraînement de formation. Ce sont des occupations. Il y a de la formation qui sont en train de développer, par exemple, dans certains boulots comme la climatisation et comme les gouvernements veulent vraiment étendre cela dans d'autres zones avec une déclaration mécanique, travailler avec le verre. Et l'objectif, c'est vraiment d'atteindre 500 jeunes personnes qui sont, ça c'est notre terminologie, qui ne sont pas engagées dans une formation éducative pour qu'ils soient entraînés dans ces occupations avant la fin de 2022. Et aussi, proches en Tanzanie, ILO travaille sur l'apprentissage dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme et un nombre ont déjà eu des employés et des internats. Alors, ça, ce sont des choses sur lesquelles nous travaillons et c'est très important quand nous investissons sur les gens de se concentrer sur les autres, les recherches de groupe. Nous avons, par exemple, une initiative avec le projet Prospect, avec le traficage, le réfugié. Nous avons aussi des programmes où on aide la jeunesse à réintégrer, ou peut-être qu'ils ont été considérés comme paria, où ils ont eu un chemin difficile pour réintégrer le marché du travail, comme dans les pays comme la Mauritanie et Madagascar. Alors, c'est vraiment clé dans ces initiatives de connaître la formation aux vrais besoins de l'emploi et, bien sûr, renforcer pour, bien sûr, cibler le secteur du textile. C'est clé d'être un bon investissement à travers... et l'investissement dans les gens et dans leur capacité, c'est clé pour assurer qu'ils ont une carrière, un plan de carrière et pas juste une opportunité d'emploi. Alors, encore une fois, comme je l'ai expliqué auparavant, la préparation pour le futur pour le travail, c'est important de regarder les innovations, les capacités digitales et les formations techniques et aussi des professions innovatives pour l'éducation. Et ça peut être vu subler les zones rurales. Et quand nous parlons des réfugiés et des migrants, nous essayons aussi de trouver des manières pour eux d'avoir une bonne reconnaissance et une formation avant qu'ils atteignent le pays hôte pour qu'ils puissent trouver un travail décent. Sur le sujet, sur l'apprentissage à longue vie, il y a un besoin critique pour l'investissement dans l'éducation et la formation, surtout dans les pays en voie de développement. et l'investissement dans l'éducation devrait être lié à des stratégies de croissance économique. Et ça, ça doit être partagé avec les gouvernements, les partenaires sociaux, les gouvernements eux-mêmes. Alors, pour rendre une réalité la formation à vie, c'est mettre en place des systèmes de vocation et d'éducation et pour les jeunes gens, l'éducation avec aussi l'apprentissage sur le terrain, dans le lieu du travail, avec des programmes d'apprentissage. Alors, les systèmes d'entraînement doivent être flexibles et peuvent répondre aux changements rapides des requis et il faut regarder les capacités dont on aura besoin à l'avenir. Alors, tout ça pour dire que Lilo travaille étroitement avec des gens dans plusieurs pays différents et qui développent des outils, des boîtes à outils différentes pour qu'ils donnent aux gens des meilleures opportunités. Alors, il y a beaucoup de matériel qui est disponible. Il y a, par exemple, il y a des boîtes à outils pour l'apprentissage, pour ceux qui font les polices et aussi les pratiques et pour l'accès à ces ressources à tous ceux qu'on aurait peut-être besoin. Allez, aussi, et finalement, ce que je voudrais dire sur la formation, je voudrais dire que Lilo a aussi des centres de formation internationale à Turin et là, il y a vraiment des services de formation en ligne pour le dialogue et les opportunités. Alors, il y a beaucoup de ressources disponibles aux personnes et donc, je pense que c'est très important de s'assurer que les gens aujourd'hui sont préparés pour le lieu de travail de l'avenir et que les équilibres de capacité est adressé. Et ça, c'est tout pour moi. Merci à vous, Damien. Merci, Jennifer. C'était très intéressant, beaucoup de travail intéressant et merci d'avoir partagé le travail que vous faites avec les jeunes de France. Alors, j'ai parlé des grands chemins pour la PMA 5, la reconnue, comment on travaille avec les jeunes gens et les agents de changement dans leur propre pays et leur donner le support. Mon collègue Nicolas Chang est aussi dans ce webinaire et il était aussi dans ce chemin. Il va aussi vouloir travailler ensemble vers la conférence. Alors, maintenant, nous allons nous tourner. Alors, nous avons la personne de... on va aller directement à Angélica qui est la directrice des petits états et aussi des petits états sans littéral à travers l'organisation à la FBO. Et elle va parler du sujet de la transformation structurelle. Angélica, je vous passe la parole. Merci, je vais partager l'écran. Bonjour, bon après-midi, bonne soirée, dépendant. C'est un plaisir d'être ici. Alors, d'abord, je voudrais surligner... Alors, je parle... C'est un niveau très élevé. L'état de la sécurité et des tendances plus récentes sur la sécurité alimentaire. Alors, je vous recommande de suivre à 10 heures du matin. C'est le même jour que la PMA et Sophie, le matin et l'après-midi, cette présentation. Alors, là, je vais parler des systèmes agroalimentaires. Alors, c'est important de définir qu'est-ce que c'est qu'un système agroalimentaire. C'est vraiment, ça couvre le voyage de la nourriture de la ferme à la table. Où est-ce que ça pousse? Où est-ce que c'est attrapé, transporté, packagé, préparé, empaqueté et utilisé? Et ça inclut des produits qui ne sont pas alimentaires et ça est des activités qui jouent une partie pour avoir ces produits alimentaires. Alors, dans la FAO, c'est important, l'agriculture et ses dérivatifs, la définition inclut tous les produits forestiers et des océans. Alors, pourquoi focaliser sur tous les systèmes agroalimentaires? Le confort, c'est le bénéfice pour, ça, c'est l'ODD numéro deux, mais c'est aussi dans l'agenda de 2030, c'est lié intrinsèquement sur se débarrasser de la famine et aussi le changement climatique avec de la diversité. Les systèmes, la transformation des systèmes agroalimentaires est vraiment très important pour les objectifs de 2021 pour supporter l'agenda 2023, la transformation à un développement plus résilient et plus équitable et meilleure nutrition, meilleur environnement et meilleure vie et ne laisser personne en arrière. Alors, ça, ce sont les quatre qui vont bénéficier sur ODD, un, deux et dix. Et aussi, pour soutenir le développement de l'agenda 2022 et pour attraper les économies sociales et la dimension environnementale des systèmes agroalimentaires, il faudrait approcher l'approche technique. Alors, les vingt programmes guident le programme que FAO va inclure entre les quatre lettres. Alors, l'architecture stratégique est trois thèmes. dans la région africaine, la formation sera implémentée avant les priorités régionales qui s'étaient endossées à la 32e session de la région FAO. Un, c'est d'avoir des systèmes productifs agréables, efficaces, équitables. Trois, l'action climatique et le management des ressources. et quatre, construire la résilience et mettre fin à la pauvreté. Alors, ça, c'est pour voir l'avenir. Si on regarde à l'arrière, le passé, c'est important que la 31e session, il y avait un annoncement de trois initiatives. Un, c'était sur la famine en 2025, le développement durable en Afrique et pour construire la résilience dans l'Afrique et pour supporter les PMA. Ce support inclut le développement des réponses pour le COVID-19 sur les sept régions de la FAO et supporter l'Union africaine, la commission de l'Union africaine pour établir une force pour la COVID-19 et l'investissement pour main dans la main, les initiatifs main dans la main que nous allons describir. Le développement de villes vertes et aussi l'information de projets dans des villes et, y compris, Madagascar et le Rwanda et le partage des connaissances et l'exploration et les transitions dans les secteurs de poussée et priorité. et les supports au ODD pour la fin et pour 2025, supporter la connaissance et la pipeline et aussi contre la discrimination, la sécurité alimentaire, la nutrition et aussi supporter l'établissement ou le renforcement pour le processus et l'agriculture, la nourriture, la nourriture et les données environnementales au Burundi, Tchad, Djibouti, Éthiopie, Senegal et Rwanda. En termes de production stable dans le secteur privé pour la structure pour le développement avec le package de la gestation avec IUC1 et l'implémentation sur les bonnes pratiques en agriculture et aquaculture pour disséminer aux petits fermiers et aussi à ceux qui ont investi et construire la résilience en Afrique dans cette... la knowledge a été disséminée dans le développement et aussi pour le contrôle des enfants dans la section du sol et promouvoir les vies des États nationaux et renforcer pendant la préparation de pandémie et la réponse et la priorisation et la réponse a été aussi renforcée dans le secteur privé y compris au Banna, Burkina, Faso, Érythrée, Mozambique et aussi des réponses sur manche et aussi l'évaluation des paramètres pour la sécurité alimentaire to harmonize. Alors, je devrais... Il y a deux choses importantes, initiatives qui sont très liées au système... La transformation des systèmes en anglais, c'est l'initiative main dans la main dont j'ai parlé auparavant et la famine au niveau mondial. Alors, le navire-mire de travailler main dans la main, c'est pour travailler pour adresser la famine, la faim, la malnutrition, la vulnérabilité au changement climatique, l'extinction des... la dégradation des sols et l'accès à de l'eau potable. Alors, l'initiative de la main dans la main est une priorité sur la meilleure vie. Alors, ça fournit le procès pour... les agro-systèmes qui sont possédés par les pays. Ça ajoute pour accélérer, pour l'éradication de la pauvreté et ça introduit des systèmes géospatials et des analyses socio-économiques et des systèmes ergonomiques pour différencier les territoires nationaux, pour focaliser sur l'action internationale, focaliser pour le potentiel en utilisant des modèles et des analytiques pour identifier des points chauds pour la pauvreté, promouvoir des investissements à échelle pour avoir des partenariats et des mécanismes. C'est dans 52 pays actuellement, 30 sont dans l'Afrique et 24 sont des PMA. Et en certaines instances, vous pourrez voir qu'il y a 29 pays quelquefois, ça, c'est parce que c'est rapporté par un groupe. Ça, c'est des groupes originels et un des pays PMA est couvert dans le nord-est. Pour l'Afrique, pour la dimension, l'indice de pauvreté mondiale, l'IPN, la pauvreté est vraiment rurale en majorité et donc, il y a des métriques, il y a des multidimensions jeunes, femmes, féminines et agriculturelles. Et ça, c'est différent que dans les villes. Ils sont plus dans des pays, des endroits isolés et ils n'ont pas accès aux biens et aux services. Le monde dépend de l'agriculture et ils ont fait face à des plus grands risques et des risques différents. Et aussi, ils n'ont pas de protection sociale et d'assurance et pour avoir la nature unique des pauvretés avec l'initiative d'Oxford pour la pauvreté pour l'université d'Oxford qui a été développée. Cet index inclut cinq dimensions de la sécurité alimentaire, la nutrition, l'éducation, les standards de vie, les modes de vie ruraux et les risques et 18 autres indicateurs. Ça a été testé utilisant les sondages de ménage, y compris trois PMA, l'Éthiopie, le Malawi et le Niger. Et donc, c'est important que les sondages disponibles ne soient pas rapportés sur le groupe entier d'indicateurs. Et donc, FAO supporte les pays de collecter les indicateurs pour compléter le RI au PHI. Pour l'économie spécifique et l'environnement et la vulnérabilité de la vie rurale et des changements dans l'environnement national et des chocs et le climat, la vulnérabilité du climat et d'autres moyens de gérer les risques. En conclusion, ça, c'est juste un petit instantané. J'ai inclus des hyperlinks pour que vous puissiez explorer des zones qui vous intéressent. Si les hyperlinks ne marchent pas ou vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter et FAO a beaucoup de ressources pour aider les journalistes à mettre ensemble des articles et notre quartier général, nous avons des entrevues, nous avons des faits, des données. J'ai inclus les contacts et coordonnées dans la dernière diapo. Merci pour l'opportunité de vous donner un petit instantané sur la FAO et va essayer de son mieux pour augmenter la production, la nutrition, l'environnement, une meilleure vie et en n'édeçant personne derrière. Merci so much, Angelica, pour that. Sharing, you know, like a huge cross-section of FAO's work supporting LDCs. Also, thanks for sharing the hand-in-hand initiative. We're all very familiar with it within the UN and I think, you know, the journalists will also really appreciate having that knowledge. Merci beaucoup d'avoir partagé toutes ces grandes idées avec nous et je veux vous rappeler aussi que la pauvreté c'est un grand problème à travers le monde. Alors, juste pour ce problème d'alimentation, nous voulons supporter tous ces jeunes qui souffrent de ce problème et pour continuer, nous allons nous allons appeler quelqu'un d'autre qui est Assetu Diallo, qui est le directeur d'un des pays en Afrique qui va nous présenter certains points. Merci beaucoup, Damien. Bonsoir à tout le monde. Laissez-moi continuer en français, s'il vous plaît, juste pour mettre la facilité. Je vais parler français. Nous sommes ravis de pouvoir nous joindre à cette initiative qui est organisée par OHRRLS qui a un nouveau nom d'ailleurs depuis. Donc, nous vous remercions de nous donner cette opportunité. Rapidement, ITC, le Centre du Commerce International, c'est l'agence de coopération technique conjointe des Nations Unies et de l'Organisation Mondiale du Commerce, OMC. pour faire simple, quel est notre mandat? Notre mandat dans le système des Nations Unies, c'est d'accompagner les micros, les petites et les moyennes entreprises à pouvoir identifier des opportunités de marché et à pouvoir donc exporter leurs produits et leurs services. Qu'est-ce que nous faisons dans les pays les moins avancés, dans les PMA? Nous faisons des interventions qui sont inscrites sur trois niveaux. Premièrement, nous travaillons avec les décideurs politiques pour améliorer l'environnement des affaires. Ça veut dire quoi en matière de commerce? Ça veut dire que nous travaillons avec les différentes administrations pour pouvoir lever toutes les barrières qui freinent le développement du commerce et en particulier le développement des exportations. Ça, c'est la première chose que nous faisons dans les PMA. La deuxième chose que nous faisons, c'est que nous travaillons avec les organisations d'appui au secteur privé pour pouvoir leur donner les produits et les services afin que ces organisations d'appui au secteur privé puissent accompagner le secteur privé et en particulier les micros, petites et moyennes entreprises afin qu'elles puissent être bien outillées et identifier des opportunités de marché et ensuite donc faire des transactions commerciales. Enfin, au niveau micro, qu'est-ce que nous faisons? Nous travaillons directement avec les entreprises mais comme vous le savez dans les PMA, la majorité des entreprises sont dans le secteur informel donc nous travaillons avec les entreprises mais nous travaillons également avec les entrepreneurs, les femmes et les jeunes pour leur permettre d'améliorer donc leurs produits en termes de qualité, en termes de marketing, en termes de branding et aussi donc de pouvoir identifier des acheteurs, des investisseurs potentiels pour pouvoir justement faire des affaires. Donc, c'est ce que nous faisons à ITC. We are out, we are present, we have been, sorry, been very active in all the... Alors, ce qu'on fait à ITC, nous essayons toujours de faciliter la tâche pour les pays moins avicés. Alors, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On travaille aussi en Afrique. Nous mettons l'emphase sur plusieurs sur plusieurs plusieurs entreprises. Alors, ce sont des petites entreprises qui se trouvent en Afrique. Alors, on essaye d'avoir un contact entre les entrepreneurs juste pour voir si on peut améliorer la façon dont les gens font leur commerce en Afrique. Alors, on essaye de se réunir avec le secteur privé et aussi les migrants qui font partie de ces régions et aussi les réfugiés juste pour leur aider à trouver une solution quand il s'agit d'exporter leurs produits à travers d'autres pays. Alors, ce qu'on veut dire, on aide souvent ces gens à mettre des programmes écosystèmes sur pied pour qu'on puisse enlever tous ces obstacles en ce qui a trait au service du changement climatique qui a rapport à ce programme. Alors, c'est exactement ce qu'on fait dans notre programme. Alors, qu'est-ce qu'on fait exactement dans ce programme? Alors, à Istanbul, on essaye toujours d'aider des gens juste pour pouvoir exporter leurs produits. Alors, le secteur privé qui a une dimension qui se reflète, surtout dans le commerce international. Alors, c'est la raison pour laquelle nous essayons toujours d'accentuer sur la priorité d'aider à faire ce changement commercial alors qu'il y a toujours, qui se base toujours sur le développement du marché international. Nous ne travaillons pas avec de très grandes entreprises. Nous travaillons avec UNDP. Nous travaillons aussi avec la FAO. C'est juste pour pouvoir mettre sur pied des programmes pour qu'on puisse mettre l'emphase sur certains programmes dans le monde. C'est juste aussi pour donner plus d'opportunités pour entraîner et pour réduire le plus que possible la pauvreté dans le monde. Et aussi, nous avons des programmes qui donnent des opportunités à des jeunes et aussi, on a aussi en Asie, en Bangladesh, UPDA. Juste pour conclure, alors je vais vous donner pendant une minute, je vais expliquer à Damien ce que je vais dire. je veux dire que c'est très important pour nous, pour les agences des Nations Unies pour avoir cette opportunité d'interagir avec vous. Nous aimerions que vous nous aidiez surtout sur ce que nous faisons. Alors, ça va aussi réunir, ça va aussi réunir et mettre sur pied l'agenda que nous avons aux Nations Unies juste pour bénéficier de tous ces programmes que nous avons. Alors, c'est pour le programme pour lequel ITC, qui est une agence qui va aussi implémenter des programmes techniques qui vont donner des solutions qui vont aider au développement de ce programme à travers le monde. Alors, je veux vous remercier une autre fois de cette opportunité de présenter cette partie et nous aimerions vous rencontrer sous peu juste pour qu'on puisse travailler sur ce programme qui est très important pour nous. Alors, comment je peux dire ça? Juste pour disséminer ce qu'on fait aujourd'hui, alors, pour que tout le monde puisse avoir la chance d'atteindre ce que nous faisons, alors, dans une minute, une minute, je vais présenter quelque chose. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci beaucoup, c'est tout. Alors, est-ce que vous voulez prendre une minute? Ah, alors, je voulais inviter un de mes collègues qui devait présenter quelque chose de Rwanda, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, elle ne fait pas partie des pénalistes, alors, son nom est Ouattirambagé. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez l'enlever sur le mot de muet pour qu'on puisse l'entendre? donner une seconde. OK, donne-moi une seconde, je vais essayer de l'ajouter parmi les pénalistes. OK, je pense que vous pouvez continuer, Ouattiria. Bonsoir tout le monde. Je vais tout juste vous donner un exemple des travaux que nous faisons au Rwanda. Alors, je veux justement vous parler des programmes surtout qu'on fait à travers les pays moins développés. Alors, l'un des projets que nous avons c'est un programme One Day qui a rapport avec le business qui s'appelle Agnes. Alors, elle est propriétaire d'une plantation de café. Alors, on travaille avec elle. Elle exporte des cafés arabes à travers le monde. Alors, nous avons 2 800 2 800 plantations à travers l'Afrique. Alors, elle s'intéresse beaucoup à participer à ITC pour pouvoir acquitre d'autres marchés internationaux. Alors, elle a reçu beaucoup de support ou elle a reçu des certificats pour avoir accès au marché étranger. et elle a aussi accès à un marché en Australie. Elle exporte peut-être 2400 kilos de café l'année dernière. Alors, quelque chose de très intéressant pour travailler avec elle, c'est juste pour enlever cette barrière de technologie. Alors, juste pour qu'elle puisse exporter son café à travers le monde et aussi beaucoup de données, surtout avec le problème que les femmes entrepreneurs rencontrent à travers le monde. Alors, c'est la raison pour laquelle on essaie de travailler dans ce programme juste pour aider. Merci beaucoup, Ouattira. Je voudrais dire quelque chose, Damien. Alors, à ITC, à NDC, à NDC, qu'est-ce qu'on veut faire à travers les États-Unis, quelque chose dont je veux vous parler, on veut travailler juste pour mettre, pour faciliter ce programme. Merci beaucoup. Merci beaucoup de vos exemples, Ouattira. Merci beaucoup de votre participation à ICITO. Merci beaucoup de nous avoir parlé de l'exportation de café à travers le monde. Merci beaucoup. Alors, ça, c'était très bien de savoir ce que vous faites, surtout les femmes entrepreneurs à travers l'Union. Alors, les jeunes aussi, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, juste pour continuer, on va continuer avec Janet, alors qu'il y a directrice de la partie qui est responsable de l'OFI du bureau des Nations Unies pour la réduction des risques et de catastrophes. Salut tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir reçu ici aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer ce qu'on fait. Alors, juste pour éviter les risques ou réduire les risques à travers le monde. Ah oui, on peut voir votre présentation. Merci beaucoup tout le monde. C'est un plaisir de parler avec vous aujourd'hui. Alors, je suis arrivé à Madagascar la semaine dernière. Alors, je suis très content aujourd'hui et très content de pouvoir parler de ce que j'ai vu à Madagascar. Alors, juste pour parler des problèmes des astres naturels. Alors, je veux vous présenter quelque chose qu'on a ici sur notre présentation. Alors, nous avons parlé beaucoup de risques et je pense aussi qu'il y a aussi un risque systématique qu'on doit essayer de réduire à travers le monde. alors qui aussi expose beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui sont dans la pauvreté à travers le monde. Alors, vous pouvez voir à travers ce qu'on a dans notre présentation. Alors, nous avons aussi parlé de quelque chose qui est très important dont je vais vous montrer un exemple. Alors, juste pour que vous puissiez comprendre le travail que nous faisons. Alors, ça devient un risque qui engendre beaucoup de crises économiques, surtout dans les zones les plus vulnérables. Parlant de l'éducation, maintenant, on a aussi un problème avec l'électricité. Alors, malheureusement, nous avons aussi des problèmes à travers cette partie du monde. Alors, ce que je veux mettre sur ce que je veux mettre l'emphase, alors, vous pouvez voir, alors, on doit voir un programme de développement durable. Dans 10 ans qu'on travaille sur des problèmes de développement, alors, on peut parler aussi des tremblements de terre qui ont causé tout ça, les tsunamis. Alors, le changement climatique, on peut dire que c'est un problème, alors, parce qu'il ralentit tous les programmes de développement qu'on devait avoir à travers le monde. en même temps, cette année, on peut dire que cette année, on avait aussi un problème sur lequel on a travaillé. Alors, le cyclone a donné des problèmes, on a travaillé sur ça aussi, juste pour voir comment on peut trouver une solution à travers cette partie. Alors, ce n'est pas trop grave parce qu'on a une équipe qui travaille beaucoup, qui s'accentue sur ce problème et qui veut aider le plus que possible pour voir comment on peut réduire ces risques. Alors, nous avons un exemple. Je vais vous parler d'une partie qui souffre beaucoup du changement climatique. Alors, nous avons 1,5 million de gens qui souffrent de cette partie qui a rapport avec le changement climatique. Alors, on a aussi d'autres exemples. Plus précisément, on peut dire que d'une manière improportionnelle qui a aussi affecté cette partie. Alors, on a aussi dans les pays moins développés, il y a 10 % des pertes économiques qui ont rapport avec les catastrophes naturelles. Même si on essaye de faire quelque chose, alors, on a pu réduire seulement 1,3 % des produits bruits à travers le monde. Alors, aussi, en 2015, il y avait un total dommage et les gens ont perdu beaucoup de plantations. Alors, il y avait trop de pluie. Alors, avec ça, on a estimé une perte de 483 millions de dollars américains. Alors, qu'est-ce qu'on fait à travers le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques et des catastrophes? Alors, on travaille surtout avec les gouvernements juste pour qu'ils puissent s'engager dans le travail que nous faisons pour aider les zones où il y a des risques. On travaille aussi avec les agences qui ont rapport à diriger ces communautés contre les catastrophes naturelles. Alors, juste, on leur demande de participer aussi à ce programme spécialement où on peut trouver des gens qui s'intéressent à s'engager dans ce programme. Alors, ces désastres ne sont pas naturels. Alors, ils sont causés par des activités humaines. Ce ne sont pas des choses qui se font tout simplement elles-mêmes. Alors, c'est l'homme, ce sont les humains qui ont causé ces catastrophes naturelles. Alors, c'est la raison pour laquelle on essaie de voir comment on peut convaincre des gouvernements et aussi des entreprises, d'autres organisations internationales pour voir comment on peut travailler ensemble juste pour réduire ce problème à travers le monde. alors on peut aussi avoir des activités particulières avec d'autres organisations et aussi pour nous aider à travailler juste à combattre parce que ça affecte tout le monde. Ce n'est pas seulement une partie, mais les catastrophes naturelles affectent tout le monde. Il faut aussi avoir un plan d'action pour protéger le plus que possible les populations. Alors, les Nations Unies aussi veulent contribuer comme une partie substantielle dans les augmentations de catastrophes naturelles à travers le monde. Alors, ce qu'on veut dire, on veut dire que cette idée va nous aider aussi à aider beaucoup à travers ce qui se passe à travers le monde. Alors, une autre idée que nous avons, c'est que le média jouait un grand rôle. Alors, on veut que les journalistes participent aussi à ce grand programme à travers des informations très fiables qu'ils vont contribuer juste pour pouvoir convaincre le plus de gens possible à travers le monde parce que le média joue un très grand rôle dans ça. Alors, il faut qu'il montre aux gens comment est-ce que c'est critique cette situation à laquelle nous sommes confrontés. Alors, le média aussi doit jouer un grand rôle pour aider. Pour aider. Alors, maintenant, ce qu'on peut dire à travers, alors, le média aussi peut aussi travailler à travers des programmes. Alors, moi, quand j'ai travaillé dans le média, qu'est-ce que j'ai fait? alors, je suis toujours engagé à présenter des choses qui sont très bénéfiques pour les populations, qui sont très importantes que les peuples doivent savoir. Alors, comment est-ce qu'on contribue à ça? Alors, nous avons beaucoup de façons qu'on fait ça. Alors, nous avons un réseau de journalistes en Afrique qui travaillent sur des risques naturels, des risques de catastrophes naturelles. nous avons aussi des entraînements à travers l'Afrique, à travers certaines émissions. Il y a aussi l'union du monde des gens qui présentent des émissions à la télé ou à la radio. Et aussi, nous suivons des processus pour nous engager dans des programmes régionales et aussi au niveau national. Alors, on fait aussi des rapports on fait aussi des rapports aussi juste pour travailler pour voir comment on peut accentuer sur les crises qui traversent le monde. Alors, ça, c'est la solution qu'on veut apporter au monde à travers le média. Alors, d'autres choses dont je voudrais vous parler aussi. nous avons aussi un programme de training. Alors, nous avons aussi une partie. Nous avons aussi des cours gratuits juste pour éduquer les gens sur la façon dont ils voudraient aider à résoudre ce problème. Alors, surtout les jeunes, juste pour engager beaucoup plus de jeunes possibles à faire partie de ce programme. Alors, pour qu'ils puissent avoir beaucoup plus, pour qu'ils puissent être plus conscients des catastrophes naturelles qui se passent à travers le monde. Alors, nous avons aussi des émissions nationales. Alors, quand il s'agit de catastrophes naturelles, alors, on a aussi ce programme qui se diffuse dans plusieurs pays à travers le monde. Alors, on peut considérer aussi différentes régions, les régions les plus touchées juste pour que les gens soient beaucoup plus conscients. D'accord. le point le plus important, c'est que quelques de nos journalistes, qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils participent à des programmes, alors nous les invitons aussi à participer. juste pour voir comment on peut mettre des accents sur les crises que traversent le monde. Alors, ces journalistes, ils font quoi dans notre programme? Alors, on les demande de contribuer et d'expliquer aux gens qui ne savent pas trop ce qui se passe, surtout quand il s'agit des catastrophes naturelles. Donc, c'est le travail qu'ils ont fait. Alors, aussi, nous les invitons aussi de mettre sur pied des projets, aussi des groupes pour voir comment on peut aussi combattre les agences qui vont aussi nous aider à combattre les catastrophes naturelles. Alors, de cette façon, on peut avoir accès aux médias juste pour avoir beaucoup plus de gens qui s'engagent dans ce programme, juste pour voir comment on peut mettre sur pied ces programmes d'accès pour avoir plus de gens possibles pour travailler avec nous et pour mettre fin à ces problèmes de catastrophes naturelles. Finalement, je veux parler des ressources qu'on a. Alors, les ressources sont des informations que nous avons collectées du média à travers LinkedIn, Facebook, à travers l'Union des Nations Unies pour des risques et contre les risques et les catastrophes. nous avons aussi un réseau de prévention qui partage toutes les informations à travers les catastrophes naturelles qui se passent à travers le monde où les gens peuvent donner des idées, où les gens peuvent commenter, où les gens peuvent critiquer aussi. à travers ce réseau. Alors, juste pour qu'on puisse sensibiliser le monde entier pour voir comment on peut combattre ces catastrophes naturelles. Alors aussi, je veux parler des programmes de training que nous avons aussi. Alors, nous avons aussi le Media Hub qui travaille à Madagascar, qui travaille sur ces programmes. Alors, si vous voulez parler de quelque chose, vous pouvez accéder à ce site, à ce site, et on va recevoir des idées et juste pour voir comment on peut mettre sur pied des programmes, et aussi avoir des projets, juste pour qu'on puisse combattre les catastrophes naturelles. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci pour cette présentation. Je pense que ce qui est clair, ce dont on a parlé, c'est que les pays les plus vulnérables, ce sont eux sur la ligne de front dans les crises, et c'est pour ça que nous devons, avec toute l'urgence, que nous pouvons focaliser sur leur soutien alors que vous avez les étapes dont vous avez parlé, par exemple, 70 % des PMA ont des désastres liés au changement climatique dans les derniers cinq ans, et c'est une figure tellement énorme pour essayer de saisir. Merci pour avoir partagé ces suggestions très pratiques pour les journalistes et cette reconnaissance que les médias sont vraiment communiqués, mais aussi ont un investissement dans ceci. Maintenant, je vais passer la parole à notre dernière présentatrice. Laura est une spécialiste avec le développement des fonds des capitaux de l'ONU, et elle parle des partenariats et de la solidarité internationale et la graduation des PMA, des états PMA. Laura, je vous passe la parole. Merci, Damien. Bonjour tout le monde. je vais parler en anglais. Merci d'avoir me partagé aujourd'hui. Je vais aussi partager mon écran. Alors, comme je parlais de la sixième zone de priorité dans le programme d'action de Doha, et là, vous allez voir dans cette zone, dans le document, il y a plusieurs des actions clés qui sont listées, et les questions sont vraiment quels sont les soucis dans ce domaine que nous essayons d'adresser. La recherche indique qu'à peu près un trillion de dollars pour atteindre les ODD dans les 46 PMA et l'investissement, c'est 400 milliards de dollars par an. Alors, malheureusement, les ressources pour les PMA n'augmentent pas. pour un total de 28 milliards de dollars sont allés au PMA parce que le monde n'est pas à court de capitaux. Alors, il y a un trillion de dollars américains qui étaient disponibles à la fin de 2020 et donc, renforcer les marchés capitaux va aider à aider la mobilisation au niveau domestique et national, mais attirer le développement et la croissance n'est pas facile. Une tâche facile pour les capitaux marchaux qui sont très faciles parce qu'ils sont déjà étendus. Similièrement, les financements pour les PME fournissent des solutions pour les PMA, pour les entreprises qui sont vues trop petites ou trop risquées pour des banques commerciales, pour le développement des finances ou des marchés financiers. Alors, comment est-ce que la communauté internationale peut le mieux répondre? Comment est-ce qu'on peut avoir la solidarité internationale et des outils innovatrices comme cette section de demande? Qu'est-ce qui peut soutenir l'architecture pour implémenter le programme d'action de DORA? Alors, je ne vais pas aller en dotail pour toutes ces zones d'action aujourd'hui, juste pour dire que cette zone couvre les revenus des impôts avec les flots de finances, les committements de ODA, le support pour les PMA, pour le Sud, le Global Sud, l'utilisation de financements innovatifs, l'adoptation de régimes de promotion d'investissement, le soutenir des investissements pour les projets et d'investissement, atteindre la stabilité de la dette à long terme et augmenter la capacité des PM1 pour améliorer l'accès et l'utilisation de la qualité des services financiers pour réduire le coût des rémittances et lier les rémittances à d'autres financiers comme les pensions, l'épargne et une graduation stable pour supporter le support avant et après la graduation pour des pays et des prédictables pour les mesures pour graduer les PM1 ou les pays récemment gradués et le soutien financier et d'infrastructures pour améliorer la capacité et la qualité pour les bureaux de statistiques nationales pour avoir accès à des meilleures données et un meilleur accès. Alors, c'est assez large comme une section. Nous avons touché à beaucoup de secteurs différents. Alors, aujourd'hui, je vais surligner plusieurs de ces clés qui demandent une mobilisation de ressources supplémentaires. Il y a au niveau domestique, des marchés capitales dans les secteurs privés ou des acteurs du secteur public. Le programme d'action appelle un mécanisme catalytique de financement qui utilise un financement flexible concessionnaire et dérisquer le capital pour attirer des ressources additionnelles du secteur privé à des investissements alignés sur les PMA sur le continuum d'investissement. Le risque de ça et c'est le souci, c'est avoir un pipeline pour attirer les investisseurs. Alors, c'est ici où l'UNCDF arrive. ça doit être le navire amiral de l'ONU pour une agence financière pour renforcer les mécanismes financiers et la transformation structurelle. on a de la boîte à outils des instruments financiers, ça commence à gauche. On a les garanties et des services de conseils financiers et aussi notre soutien pour la technique et l'aide de développement qui met à profit notre mandat de développement et de financier. Alors, ces cinq zones principales sont la cible, c'est vraiment de supporter les PMA pour catalyser des flots additionnels de capitaux publics et privés qui est appelé sur le programme d'action de Doha et aussi à travers la technique d'assistance, nous aidons à renforcer les mécanismes de santé et de privé de public et aussi troisièmement, on aide à créer de la finance et à travers le développement de politique de mécanismes financiers pour renforcer, on aide à renforcer tout ça, ça contribue à la rapidité de la diversification et verte de la transformation. Alors, quand nous faisons cela, nous regardons résoudre la faille qui est dans l'architecture financière de développement. Alors, en bas, vous avez les subventions ou les fondements. Ça, c'est ce que UNCDF soutient pour soutenir des entreprises ou des petits projets. À côté, ce sont des investissements de nature plus commerciale. Alors là, on regarde les taux de commerce et on essaie des services militaire et l'impact des banques de financement et là, il y a vraiment une faille entre les projets. Parce qu'il y a des projets qui ont besoin de financement supplémentaire parce qu'ils sont trop grands pour des subventions, mais ils n'ont pas encore un historique ou un collatéral pour avoir du crédit. Et comme vous le savez, pour avoir une banque, un crédit pour avoir une banque peut être presque ruineux pour leurs affaires. Alors, nous, on essaie de combler la faille avec nos instruments financiers. Alors, on cible vraiment cet espace dans l'architecture financière. Et c'est là où on regarde comment est-ce qu'on peut être catalytique pour mobiliser des financements supplémentaires comme il est appelé. Alors, notre approche à l'investissement est de mettre à profit les ressources concessionnelles pour déverrouiller le capital privé supplémentaire. Nous avons une approche sur deux voies, sur la feuille de balance et aussi en dehors de la feuille de balance. Alors, sur la feuille de balance, on crée avec des transactions spécifiques d'investissement. Ça, c'est en jaune. En vert, ça serait en dehors de la feuille de paiement. Ça, il y a des concepts où vous avez déjà piloté quelque chose ou les entreprises ont déjà reçu une des transactions et là, vous pouvez augmenter l'échelle pour des véhicules de financement. Alors, laissez-moi surligner comment ça marche un petit peu plus. Alors, pour fournir des frais concessionnels à des taux inférieurs à ceux qui sont diffensionnels dans le mariage, on utilise notre feuille de balance que nous recevons par les États membres et les fondations et on leur fournit des grands et des garanties et des prêts concessionnels à des ODD positifs et des petites structures. Notre embalance est facilitée et ça, ça s'appelle la facilité du pont et la capitalisation initiale de 50 millions de dollars pour les PMA. Ça peut fournir entre 50 000 dollars et 500 000 dollars et ça a plus risque, elle a pété le plus risque que d'autres véhicules d'investissement que nous voyons et ça, c'est pour attirer le capital privé et comme le mélange d'une transaction pour suivre la finance et qui est déverrouillée par les effets des démonstrations comme je l'ai dit. Et ça, c'est quelque chose qui sera surligné à la conférence de Doha et je pense qu'on pourra offrir annoncer un objectif pour la montée des fonds officiellement. Alors, deuxièmement, c'est les fonds de construction, ça, c'est pour les PME, les petites et moyennes entreprises. Alors, ça, c'est la, ça, c'est son, on donne le capital d'où qui enlève le risque de capitaux. On a aussi l'assistance technique pour améliorer les compagnies et aussi le tuyau pour amener les investissements. Les fonds, la cible, c'est 250 millions de dollars et ça, c'est le premier investissement en 2021 et des progrès significatifs pour augmenter les capitaux de ce fonds. Alors, au début de l'année 2022, 55 millions de dollars sont peut-être sous la somme. Alors, ça, c'est un capital sud et ça, ça va enlever le risque de l'investissement et ces ressources vont aider à attirer les investisseurs du secteur privé. Alors, à droite, le deuxième fonds que nous avons aidé, ça, ce sont les fonds internationaux et municipaux. Ça, c'est pour le capital municipal résilient et ça, ce fonds, ça, c'est 350 millions d'euros. On est prêt et on a presque atteint cette cible et on travaille avec Meridium qui manège les fonds et ils ont déjà augmenté 290 millions d'euros pour ce fonds. Alors, ces deux fonds qui sont dans la balance prennent des capitaux mélangés et ça enlève le risque et les mélangent à la structure du fonds avec de la dette sur des termes plus commerciaux. et ensuite, ça déploie des prêts plus concessionnels et de l'équité. Et voici les détails de tickets, c'est le prochain étage. Alors, pour continuer, ça, c'est entre 250 000 et 2,5 millions de dollars, 2,5 millions. Et ça, ça met en profit la préparation de l'UN et le capital concessionnel qui aide à construire l'eurocran et ces fonds en dehors de la feuille de balance sont la prochaine étape et il y a plus de sommes et ils peuvent avoir des retours plus grands. Ça, c'est le continuum en entier de l'investissement. J'ai déjà parlé de toutes ces parties. Là, alors, à gauche complètement, verticalement, l'UNCF et UNDS, les capacités de source. Et ça, c'est ce qu'on travaille pour organiser les tuyaux d'investissement. Et là, on investit les autres dans le système d'investissement. Par exemple, on peut faire ça dans cet espace. Notre propre travail qu'on travaille déjà avec un fonds de change, avec une compagnie et potentiellement, ils peuvent bouger à travers ce continuum. Mais on peut faire aussi avec partenariat avec d'autres agences de l'ONU, par exemple, avec les femmes, avec un accéléré d'accélération en Malawi. Ils ont dénifié des petites entreprises avec des promesses et on a donné l'argent et on a décidé lesquelles méritent une bonne opportunité pour l'investissement. Et nous avons fourni des prêts de notre propre, de notre facilité du pont, du bridge à ces entreprises. Et ça, c'est venu d'un programme pour les femmes de l'ONU et ça, c'est pour le suivre financièrement pour ces entreprises qui commencent à grandir. Alors, comme je l'ai parlé, nous avons continué des camps et le développement de systèmes et ça, ça peut être des fonds de l'argent de la facilité des ponts pour fournir les prêts et les garanties et ça, c'est la boîte jaune, le cadre jaune au milieu et ça, c'est un peu plus de finances, une plus grande quantité, c'est une démonstration. Là, on montre que ces nouvelles entreprises qui sont à leur niveau, un stage initial sont des bons investissements et il y aura un retour. Et là, quand vous continuez sur la droite dans ce graphe, il y a une opportunité pour ces institutions à entrer dans le jeu à tout moment et peut-être qu'ils peuvent faire un suivi sur la facilité du pont de l'investissement maintenant qu'il y a un historique et il y a un historique de crédit. En même temps, certaines entreprises peuvent être aussi pour des investissements pour de la build ou du FMI. Et ça, ce sont les fonds dont je viens de parler et ça, ce sont des fonds off-balance. Il y a aussi UNCDF qui peut donner des fonds et des prêts et des garanties pour enlever le risque, diminuer le risque. À droite, l'idée, c'est que quand ces projets et ces entreprises continuent à grandir, ils peuvent aller à des banques privées, à une institution de développement et ils auront les finances qui mériteront des prêts de ces investissements de type commercial. Alors, à travers tout ce commerce que vous voyez en bas, c'est l'assistance technique. L'UNCDF, on a des facilités techniques qui accompagnent ces véhicules d'investissement et bien sûr, le reste des systèmes d'investissement ont beaucoup de ces facilités disponibles. Alors, on travaille en partenariat avec ces agences pour déterminer qui est le bon acteur et ça dépend de quel projet et qui est-ce qui est partagé avec tout le monde le reste de débattement avec l'apport technique. Et nous sommes très uniques dans le système parce que nous pouvons fournir la garantie de prêt qui pourrait être utile ou dont il pourrait avoir besoin à la prochaine étape de grand temps. Alors, je vais juste vous donner un exemple. Alors, comment est-ce que ça marche de manière concrète? Nous avons investi dans une compagnie en Ouganda d'énergie renouvelable et ils n'étaient pas incapables de pouvoir avoir de capitaux. Ils n'avaient pas eu de prêt, ils n'avaient pas une hystérique, ils n'avaient pas de collatérail et leurs taux d'intérêt étaient très élevés de la banque locale parce qu'ils n'avaient pas d'historique de crédit. Alors, nous avons travaillé, on leur a donné un fonds d'inontation, une subvention, 110 000 $. Ensuite, on leur a donné un prêt, un prêt senior, sans sécurité de 250 000 $ à un taux d'intérêt concessionnel. Une fois qu'ils avaient repayé ce prêt, nous avons vu, nous avons été ravis de voir qu'ils ont pu avoir un suivi d'une banque locale, Standard Bay. Ils ont reçu initialement 100 000 $ et ensuite 1,2 million de la banque Stanley. Et quand on a parlé à Stanley Bank, sans l'historique crédit qui a été construit par le remboursement du prêt du NCDF, ils n'auraient pas reçu l'investissement de Stanbeck Bank. Et si on a besoin de 300 000 $, l'avantage des fonds, ils peuvent prêter pour un temps plus long qu'une banque commerciale. et ça, ça peut être intéressant pour les entreprises, même s'ils ont accès à un financement commercial, parce que peut-être qu'ils auront moins de temps pour rembourser. Et ça, c'est juste un exemple de comment ça marche concrètement dans le continuum d'investissement. Et nous voyons pour rapporter à travers. Et c'est la démonstration. Et maintenant, il y a la disponibilité de mettre à l'échelle ces projets vers l'oeil. Ils sont prêts pour des investisseurs. Ce sont des bons investissements et s'assurer qu'on peut regarder à plus d'affaires comme ça. Et je vais m'arrêter ici. Et bien sûr, je suis disponible pour toute question. Merci beaucoup. Merci, Laura. Merci pour cette présentation. Je crois que c'était clair d'un des points que vous avez fait et qu'il n'y a pas de limite de capital. Il y a vraiment pour les pays et le rôle de l'UNCDF pour fournir le pont pour accéder et améliorer leur capacité à atteindre les autres fonds de financement et aussi connecter avec les investisseurs. Et merci pour partager cette expérience et bien sûr pour partager avec Sabnek en Ouganda. Alors, ça nous amène à la fin de ces présentations. Nous allons prendre quelques questions de nos participants et mon collègue. Si vous levez la main, ça va nous signer et aller que vous voulez poser une question et aussi vous voulez introduire et vous présenter et votre organisation de médias. Alors, Sina, si vous pouvez regarder s'il y a les mains qui se lèvent. Non, je voulais juste dire qu'il y a des gens qui tapent des questions dans la messagerie, dans le chat et on peut dire que... Mais je pense que c'est juste pour se présenter. Merci. On peut vous entendre? Merci. Merci. Merci pour me permettre de donner l'opportunité de partager avec vous tout ce que je peux dire. Je suis séduit par la présentation par l'IRATC. la Crédit Internation de cette organisation qui aide les PME. J'avais une question quand elle présentait. Une question, c'était est-ce que c'est juste le support technique que cette organisation a fourni ou est-ce que c'est promouvant ou est-ce que c'est technique et financier comme aide? Parce que la plupart de l'aide de nos jeunes entrepreneurs et nos jeunes promoteurs, ce n'est pas de nature technique, c'est plus financier. Comment est-ce que cette organisation peut aider à résoudre ce fardeau pour ces entrepreneurs? et la deuxième question, c'est la disponibilité de cette finance. Je ne me suis pas présenté. Je suis à Umar Zoumbré du Burkina, du Burkina Faso et je fais partie des médias, de la radio, la nationale et je travaille comme un journaliste à la télévision. Pourquoi est-ce que ces organisations ne font pas plus dans mon pays quand ils travaillent dans d'autres pays comme le Rwanda? Un exemple technique. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas si visibles dans mon pays? Merci, Zoumbré. Ce sont deux questions. Alors, on va prendre peut-être deux autres questions. Après, on va revenir aux panélistes. J'ai enlevé le muet pour les gens qui ont la main levée. Baye, Salah, Mar, allez-y. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Peut-être je vais m'exprimer en français aussi puisque je suis du Sénégal. Je vous remercie beaucoup pour l'organisation de cette session de formation et de renforcement de capacité. Cela montre à quel point le travail de journalistes et de communicants aussi est très important dans ces processus. Je vais peut-être poser une question. à Laura de UNEF CDF. On se rend compte de plus en plus qu'il y a beaucoup de fonds qui sont mis à disposition, surtout des paiements. Mais malheureusement, le problème principal reste l'accès. Et pratiquement, il y a beaucoup d'obstacles que l'on constate pour pouvoir permettre aux pays comme les nôtres d'accéder et à ces fonds parce qu'il y a beaucoup de procédures. Pendant ce temps-là, l'urgence sur le terrain montre que le temps des procédures n'est pas le temps de l'action sur le terrain. Comment est-ce que peut-être ces agences-là peuvent faire pour accélérer quand même le taux de décaissement et accompagner de plus en plus aussi les organisations qui en ont besoin? Je suis le directeur de publication du magazine Quoi de Verve qui est aussi un magazine qui est spécialisé en environnement et développement durable au Sénégal. L'autre point c'est que parallèlement aussi je suis conseiller municipal dans une ville qui s'appelle Saint-Mille du Sénégal. Je suis le président de la commission environnement et développement durable. Comment faire pour que nos communes parce que si nous avons une commune qui subit de plein fouet aussi les impacts des changements climatiques et d'essayer que nous en avons besoin parce que dans nos pays l'environnement reste aussi un domaine où il y a beaucoup de choses à faire. La dernière question c'est que actuellement le Sénégal assure la présidence de l'indicé au niveau de la convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Personnellement j'accompagne un peu la LDC qui est Madame Sénégal. On voit qu'il y a beaucoup d'initiatives de regrouper les journalistes comment est-ce qu'on pourrait aider les journalistes africains à avoir un seul réseau pour pouvoir vraiment impacter aussi sur le travail parce qu'on sait que le travail de négociation aussi bien pour les changements climatiques que pour les ODS reste aussi une question de géopolitique. Au-delà de tout ça il y a beaucoup d'interests qui se sont contradictoires. Donc il nous faut relever ce défi de la communication là mais je sais que moi de par ma position je sais que les journalistes africains souffrent beaucoup beaucoup peuvent couvrir ou bien peuvent assister à des sessions de formation mais je sais que quand on va dans des sessions de négociation sur les copes il y a peu de journalistes africains et la principale raison reste encore la prise en charge des journalistes. Merci. Merci pour ces questions Amene. encore une question pour finir le Zoom merci pour cette opportunité je m'appelle Annie Zoom je viens de la Zambie alors il y a des défis pour connecter j'avais des défis pour essayer de me connecter ma question comment comment est-ce que l'ONU était engagée avec les journalistes en termes de couverture des choses principales pour Doha parce que je sais qu'il y avait un appel pour une bourse pour des journalistes je voulais savoir comment l'ONU est en train d'aider les journalistes pour la couverture merci alors on va revenir à notre pannex est-ce que vous voulez que je répète les questions est-ce que vous avez pris des notes aussi je crois que je peux répondre aux questions qui a été posée à l'ATC mais j'ai dû sortir je pense que la question de Zambra si je prononce ça bien alors ce qu'on fait pour le support technique on met l'accent sur l'aide qu'on contribue surtout aux jeunes qui en ont besoin alors qu'est-ce qu'on fait nous aidons les équipes de SME juste pour pouvoir trouver des juste pour pouvoir trouver des supports financiers des banques d'une certaine fois ou des programmes de programmes financiers à travers le monde ou à travers la région alors ce qu'on fait alors pour la deuxième question qu'est-ce qu'on fait à Burkina Faso on travaille aussi là alors l'un des projets que nous avons la façon de nous travailler c'est que nous avons plusieurs programmes le premier programme dont je viens de vous parler qui est le programme du café comme des femmes entrepreneurs nous travaillons sur ce programme qui aide les femmes à travers le monde les femmes entrepreneurs surtout nous avons aussi un autre programme qui a rapport avec la mode l'éthique de monde alors à Burkina Faso on a aussi des ateliers de crochet où des femmes travaillent elles confectionnent des vêtements alors on les aide aussi à augmenter ou à améliorer pas vraiment améliorer des choses qui ont rapport avec question de sexe par exemple des choses que font les hommes et d'autres choses que font les femmes on essaie de voir des activités qui sont tabou parce qu'on dit qu'il y a des travaux qui sont pour les hommes et d'autres qui sont pour les femmes alors il y a beaucoup de choses surtout à travers ce programme ce qu'on fait alors qu'il y a un rapport avec tout ça alors je pense que j'ai répondu à votre question merci beaucoup Damien alors pourquoi est-ce que ces activités ne sont pas si visibles parce qu'on a des journalistes à Burkina Faso pourquoi est-ce que le média ne montre pas ces activités pourquoi est-ce que c'est comme ça quand on parle du cadre international alors je ne peux pas vraiment répondre pourquoi vous n'entendez jamais parler de notre programme alors ce que je peux vous dire c'est que nous avons la couverture du média spécialement à Burkina ce que je pourrais vous suggérer alors est-ce que vous pouvez est-ce que vous pouvez nous donner des contacts des gens qui travaillent à travers le média et qui font partie de ce programme d'aujourd'hui juste pour pouvoir étendre nos limites merci nous avons aussi une question de Biomar il vient de demander alors comment est-ce qu'on peut survivre face aux problèmes c'est une question très très importante parce que ça a rapport avec des programmes financiers alors nous avons des situations d'émergence nous avons des situations urgentes alors nous ne sommes pas une organisation humanitaire nous ne sommes pas une organisation qui fait ce genre de travail qui aide les crises mais ce qu'on fait on travaille sur les crises que confrontent certaines certaines institutions mais on ne travaille pas vraiment sur des programmes urgentes on travaille sur des programmes à long terme nous ne sommes pas là pour résoudre tous les types de problèmes alors quand il s'agit d'avoir accès aux finances et aux programmes technologiques alors je peux vous dire aux programmes techniques je peux vous dire que ici à EPC alors la plus grande la grande majorité des institutions des Nations Unies ont des capacités de développement alors si quelqu'un veut aussi faire certaines approches concernant cette partie alors vous êtes je vous prie de partager vos idées avec nous alors qu'est-ce qu'on fait on fait des prêts à travers notre organisation ou à travers notre programme qu'est-ce qu'on fait on donne des prêts à long terme et aussi on voit des programmes où les gens ont aussi l'accès de payer quand on leur fait un prêt alors on a aussi les grandes institutions comme les banques commerciales alors c'est alors c'est ça qu'on veut essayer de faire juste pour donner accès aux petites entreprises certaines fois qui souffrent parce que on travaille beaucoup plus avec les grandes institutions alors quand il s'agit de procès d'aider surtout parlement et financier donc c'est le doute qu'on a est-ce qu'on a est-ce qu'on a vraiment la confiance en ces institutions est-ce qu'on a vraiment est-ce qu'on est vraiment sûrs qu'ils vont pouvoir payer leurs dettes après après leur avoir fait après leur avoir fait ces prêts donc en Afrique qu'est-ce qu'on fait on travaille avec les Nations Unies alors c'est juste pour juste pour aider surtout des institutions de femmes juste pour les aider à sortir de cette crise et pour voir comment on peut faire juste pour combler ce vide qu'il y a aussi on peut on peut aussi supporter des entreprises qui ont aussi un système technique on peut aussi faire des prêts à certaines entreprises même si on ne peut pas donner on ne peut pas faire un très grand prêt à ces entreprises mais il y a certaines entreprises des pays moins développés qu'on peut aider quand même merci je pense qu'on a aussi d'autres personnes qui auraient posé des questions mais je ne sais pas si ça va être possible mais je pense que je pense qu'on va on va aussi avoir des pénalistes ici s'il y a des gens qui voudraient qui voudraient poser des questions j'ai vu personne alors je vais poser une question pour terminer alors juste pour vous dire que cette réunion a aussi rapport a rapport au programme juste pour aider à faire avancer des programmes sociaux à travers le monde alors qu'est-ce qu'on fait nous allons continuer à travailler avec vous juste pour voir comment on peut mettre sur pied d'autres programmes ou des programmes plus solides juste pour aider le monde à travers les crises qu'on traverse alors on va continuer à préparer on va essayer de préparer la couverture de ces programmes juste pour que ça s'étende beaucoup plus à travers le monde nous avons aussi des institutions d'émissions à travers la télé qui présentent des nouvelles on va essayer de trouver des journalistes des pays moins développés à travers le monde juste pour pour que ce message puisse se répandre beaucoup plus à travers le monde rien n'a changé quand il s'agit de notre engagement pour supporter ces groupes alors nous avons aussi un beaucoup plus grand groupe qui travaille beaucoup sur ce projet alors je pense que ça va être encore beaucoup mieux quand il s'agit d'aider d'aider les pays moins développés à travers le monde à surmonter certains obstacles donc alors nous allons inviter d'autres gens aussi à participer à cette plateforme juste pour pouvoir aider juste pour pouvoir aider à résoudre certains problèmes alors je vous remercie bon je pense qu'on ne va plus avoir de temps pour avoir d'autres questions alors s'il y a d'autres questions on peut aussi je pense qu'on peut aussi répondre à certaines questions s'il y a quelqu'un qui veut alors je vois quelqu'un Winnie merci merci beaucoup je m'appelle Winnie alors alors j'ai trois enfants alors trois enfants donc alors ce dont je veux parler c'est l'Afrique aussi ce programme à travers les pays moins développés du monde alors ce que je veux je cherche à considérer surtout ces programmes qui ont aussi des objectifs dirables alors ce que je veux dire c'est que l'ITC qui a donné un exemple surtout les travaux que vous faites avec des politiciens surtout des échanges commerciaux qui donnent des bénéfices au pays alors ce programme est-ce que ça va bénéficier vraiment les pays je vais donner un exemple maintenant on a aussi l'essence alors alors qui a un rapport qui a une avance jusqu'en 2025 alors cet argent qu'on va recevoir qu'est-ce que ça peut aider à faire la question que je pose est-ce que l'ITC peut aider à développer ce programme j'ai une question pour Jennifer alors nous sommes des communautés qui a rapport des communautés qui aident surtout sur les affaires de grains alors ces grains là que nous plantons alors ces grains donc j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez comment est-ce que vous formez vos alternatives surtout pour aider ces membres des communautés qui font de l'agriculture et des réfugiés et la nourriture que nous que nous récolons comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour développer nos régions la dernière question c'est aussi la même chose qui a rapport à un pays qui a des décisions contradictoires je vais vous donner un exemple alors il y a un problème qu'on rencontre surtout il y a un go il y a aussi des gouvernements qui veulent faire des échanges commerciaux avec des jeunes avec des jeunes alors c'est ça c'est une grande catastrophe pour les nations et comment est-ce que le pays quand il a ces contradictions comme ça alors est-ce que vous pouvez donner quelques idées ou quelques conseils pour aider le pays à à surmonter ce genre de problèmes alors qu'est-ce qu'on peut voir il y a le plus de gens qui souffrent de ça plus de désastres qu'on a alors qu'est-ce que vous voyez de cette situation comment est-ce qu'on peut apporter une solution à ce problème merci merci beaucoup je vais prendre seulement une dernière question je suis un éditeur pour une plateforme de reporter ma question à rapport à ce que Laura a dit la dernière question la dernière partie alors j'étais l'un des journalistes qui a appliqué pour être membre de cette conférence bien que j'ai pas été choisi pour en faire partie alors la question que je me pose maintenant qu'on a plus de temps pour continuer à résoudre ce problème on a beaucoup de problèmes alors jusqu'à présent alors on a aussi beaucoup plus de problèmes pour arriver à achever cette course qu'il veut dire pour donner des informations encore plus comme journaliste alors alors qu'est-ce que alors qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre à jour ces informations c'est pas seulement la responsabilité des Nations Unies mais comment est-ce que vous pouvez nous donner des informations actuelles pour que nous puissions passer des informations très fiables et des informations qui sont mises à jour à la population juste pour pouvoir faciliter la compréhension de la population bon j'espère que j'ai été clair alors si on peut retourner sur la plateforme il y a aussi des questions pour Jennifer et pour Jeannette aussi merci alors quand il s'agit de la façon qu'on travaille avec les gouvernements la plupart des temps quand il s'agit de travailler avec les gouvernements alors on demande d'avoir des informations qui viennent du gouvernement il y a des régions où l'on doit améliorer le commerce alors plus précisément ITC on met de l'emphase sur les petites entreprises alors juste pour aider surtout les femmes entrepreneurs à faire des exploits dans le commerce alors bien sûr que oui nous travaillons au sud du Soudan nous avons un projet qui se base qui se base sur l'établissement des petites entreprises juste pour les aider à améliorer à exporter des fruits et des végétaux alors ce sont des demandes ce sont des requêtes qui viennent du gouvernement alors on ne peut pas faire les choses tout seul il faut qu'on travaille avec le gouvernement alors tout ce qu'on fait dépend du gouvernement donc c'est la raison pour laquelle il y a certaines choses que les gens aimeraient voir se passer ne se passent pas alors ça ne dépend pas vraiment de nous ça dépend du gouvernement alors j'espère que ça fait du sens pour vous alors qu'on travaille avec le gouvernement ce n'est pas seulement nos décisions merci il y a une question plus précisément à Angelica merci Winnie alors juste pour vous expliquer ce qu'on fait alors on essaye de voir comment on peut travailler on peut on peut avoir des actions des plans d'action juste pour aider ces catastrophes naturelles à ne plus se passer à travers le monde pour les réduire donc on travaille aussi avec des gouvernements donc alors tout ce qu'on veut faire il faut que ça s'aligne aussi avec les décisions gouvernementales alors aussi je peux vous dire les Nations Unies nous nous engageons aussi à travailler avec le gouvernement donc tout ce qu'on fait dépend aussi de l'attitude des gouvernements donc tout ce qu'on fait on essaie toujours on essaie toujours de persuader les pays surtout qui souffrent de ces catastrophes naturelles on essaie de les persuader juste pendant qu'on travaille avec le gouvernement pour voir comment on peut éduquer certaines gens juste pour voir comment on peut les aider à surmonter ces problèmes en leur fournissant aussi des programmes des programmes d'éducation aussi pour voir comment on peut trouver une solution à ces programmes à ces programmes catastrophiques qui ont rapport avec qui a rapport surtout avec le changement climatique alors ce dont on a besoin c'est que nous avons besoin que tout le monde se mette ensemble pas seulement les gouvernements mais toutes les populations toutes les organisations donc c'est quelque chose qui a très c'est un défi pour nous surtout avec certains obstacles que nous rencontrons mais on essaie toujours d'essayer pour voir que les gouvernements se mettent d'accord à nos programmes parce que tout ce qu'on fait dépend de leurs décisions merci beaucoup merci Jeanne Jeannette Jeannette il y a aussi une question est-ce que vous aimeriez répondre ok je peux parler des choses très spécifiques alors pour l'alimentation ce que j'aimerais dire c'est que alors j'aimerais que cette question soit clairement répondu juste pour que je puisse répondre à cette question alors oui on peut aussi approvisionner des grains juste pour aider à l'alimentation surtout dans des cas d'urgence alors on peut faire on peut faire ça après la réunion et je peux aussi répondre à cette question d'accord alors on va partager toutes ces informations avec le webinaire les journalistes juste pour que le message se répande à travers le monde alors on peut dire qu'il y a aussi des représentants qui supportent ce programme à travers le monde alors je vous remercie d'avoir participé à ce programme alors il y a d'autres pénalistes qui aimeraient répondre à ces questions ok alors je vais je vais prendre je vais accepter cette question de Camo alors avec toi nous avons la capacité de faire partie de ce webinaire de cette réunion alors qu'est-ce qu'on doit faire on doit formaliser tout ce qu'on a juste pour voir comment on peut faire beaucoup mieux la prochaine fois et ce qu'on va faire aussi on va partager des informations la semaine la semaine prochaine juste pour des journalistes qui font partie de ce programme juste pour qu'on puisse être tous au courant ou être au même au même point des salles juste pour qu'on fasse un très bon travail alors on veut donner une dernière chance à quelqu'un qui aimerait poser une question mais je pense qu'on peut conclure ici alors si vous avez quelque chose à dire on peut le partager à tous les gens avec tous les gens qui ont fait partie de ce programme aujourd'hui alors je n'ai vu aucune main levée alors je veux dire un grand merci à tous ceux qui ont participé à ce programme aujourd'hui merci de votre temps alors je vous demande pardon je m'excuse beaucoup de ce grand retard que nous avons eu alors pour quelques raisons pour une raison ou pour une autre on devait utiliser notre compte personnel juste pour qu'on ait pu avoir accès à cette salle aujourd'hui à cette réunion un grand merci une fois de plus alors juste pour vous dire que ce webinaire il est enregistré alors si vous êtes intéressé on peut partager avec vous l'enregistrement merci beaucoup et bonne semaine au revoir merci tout le monde merci beaucoup au revoir merci merci à la prochaine au revoir merci à la prochaine Sous-titrage FR ?